et bien bonjour voici Serge Dorigon Classics venu vous présenter aujourd'hui une Ford Thunderbird de 1955 voilà très très joli T-bird donc une très belle combinaison de couleurs un rouge intérieur rouge et blanc et avec un hard top blanc comme vous voyez les jolis pneus à blanc blanc aussi donc tout ceci très très harmonieux très très beau c'est un modèle V8 bien sûr équipé il a 292 cubic inch ce modèle n'est pas équipé de direction assistée ni d'assistance prenaje il est équipé de quatre fins à disques donc non assisté et je le répète pas de direction assistée voilà très très joli on l'entend tourner vous l'entendez en même temps que moi ici des travaux récents ont été faits la pompe à essence vient juste tout juste pour remplacer on voit ici voilà un joli compartiment moteur j'ai trouvé un petit peu un petit gras un petit peu gras à ce niveau là l'avant du culasse ici celle de gauche insulitement je viens d'ailleurs je l'ai enlevé avec un bout de paquet nettoyer un petit peu et voilà sinon le reste du moteur est très propre très joli et chose intéressante à noter aussi ça fait maintenant entre 30 et 45 minutes que la voiture est ici et je n'ai vu aucune aucune trace aucune goutte de fluide d'huile ou autre sur le sol donc une bonne une bonne une bonne chose donc une très très jolie peinture rouge je ne sais plus exactement quand elle a été faite quand je me renseigne mais elle est là très très bel aspect belle peinture j'ai noté seulement deux petits qu'est-ce qu'on a ici oui on a un petit peu de voilà des petits éclats ici là sur l'arête et j'ai noté à ici aussi une petite un petit coup petit rayon ici qui a été retouché au pinceau et j'en ai noté deux autres de l'autre côté sympa les échappements qui passent à travers le vin inclus comme ça dans le dans le dans le pare chocs très joli deux petites retouches il faut les voir voilà sont ici voilà vous les voyez un une et deux voilà par contre on voit aussi très bien là la réflexion dans la peinture qui montre que c'est une peinture de de très très bonne qualité les chrome sont magnifiques tout autour de la voiture voilà les chrome emblème tour de pare brise et c'est tout est très très joli aller les enjoliveurs sont particulièrement beau sont magnifiques par choc aussi donc tout ceci est très très beau par choc arrière est très très beau aussi voilà rien à signaler dans le coffre aussi si ce n'est l'absence d'une roue de secours je me renseigne les 55 n'avait pas la roue de secours sur le sur le par choc arrière elle est dans le coffre ce qui prenait bien sûr la plupart de la place dans ce petit coffre et une raison pour laquelle certainement celle ci a été enlevé elle a un très joli hard top il en très très bon état il est en excellent état alors ça ne se je ne pense pas que ce soit un hard top de 50 modèle 55 puisqu'il est équipé des des portes hall un des petits hublots je suis je m'en souviens bien donc sont sortis sur les modèles 57 me semble en tout cas une très bonne chose à voir parce que non seulement non non seulement du côté esthétique mais côté pratique puisque ça ouvre quand même une une bonne bonne fenêtre de vision sur sur ce qui se passe légèrement derrière derrière le chauffeur donc c'est vraiment vraiment appréciable très bel habitacle très joli une belle salerie le ciel le toit un sous le hard top est un excellent état et un très très joli volant tableau de bord de belles jauges c'est un moteur cette voiture équipée d'une boîte automatique c'est aussi important je le signal et voilà on voit le contour et c'est qui fonctionne compteur fonctionne comptant kilométrique un compteur de vitesse jauge d'essence fonctionne alors il a été installé la petite jauge aftermarket ici en bas le celui qui indique les volts et celui qui indique mais sur la température d'eau donc une bonne chose à avoir l'autoradio n'est pas d'origine aussi mais on voit que c'est voilà il reprend le style de l'autoradio d'origine le plan de bonheur et fonctionne le chauffage fonctionne aussi très très bien très très bien le d'ailleurs le des travaux ont été fait aussi sur le sur le chauffage récemment la montre ne fonctionne pas c'est plutôt courant et et ce qui est encore plus courant finalement c'est les essuie glace qui ne fonctionne pas non plus donc mais pas du tout donc là on n'a aucun mouvement des essuie glace c'est agréable c'est le fameux système à de vacu main à air aspiration d'air je n'ai plus le nom exact mais voilà celui ci ne fonctionne les essuie glace donc ne fonctionne pas voilà on a un frein à main qui fonctionne c'est agréable le klaxon aussi voilà très puissant et voilà comme je le disais un très très joli intérieur une très belle moquette les panneaux de porte aussi sont en excellent état voilà voilà j'en ai pris pas mal de photos et puis et puis voilà le coffre en a parlé le compartiment moteur aussi la carrosserie aussi voilà alors je les conduis tu viens de la conduire l'absence de comment dire de direction assistée qui est un petit peu regrettable bien que ce soit une petite voiture relativement légère on s'attend on l'a un petit peu on est un petit peu surpris donc de la difficulté à à manoeuvrer bien sûr à bas régime j'entends enfin non pas à bas régime et à très très basse vitesse c'est à dire manoeuvrer pour se garer par exemple vous sortir d'un garage etc quoi bien sûr une fois vous avez passé les 5 km heure donc c'est plus c'est plus un souci du tout mais voilà faut le savoir c'est pas bon c'est tout à fait conduisible sans aucun doute elle est d'origine comme ça de toute façon mais voilà c'est un petit peu surprenant au départ sur une petite voiture comme ça coin voilà il faut le signaler il faudra aussi et ils vont faire je leur ai signalé pour vérifier la pression des pneus car la voiture tire un petit peu elle tire un petit peu vers la droite légèrement ce qui oblige à compenser un petit peu avec le volant alors j'ai rien vu de 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 suspicieux ou de suspect ou d'inquiétant mais voilà alors justement peut-être d'où l'intérêt de vérifier la pression des pneus et voir si ça élimine ce ce petit phénomène voilà sinon c'est tout ceci dit quand on freine elle freine elle tire droit donc c'est pas un problème de je pense pas que c'est un problème de d'alignement enfin bon elle freine droit sans aucun doute elle freine bien d'ailleurs voilà que dire d'autre sur la conduite alors sinon bah elle se conduit comme une tibur de 55 c'est pas c'est pas une voiture de sport ceci dit tu conduis très agréablement elle avance bien elle se conduit bien mais enfin voilà non sinon côté côté conduite donc je n'ai pas de à part ce petit tirement vers la droite je n'ai rien d'autre à signaler de suspects ou de particuliers les clignotants fonctionnent les feux aussi donc voilà une voiture vraiment prête à rouler j'ai rien voilà très très belle tiburne elle est vraiment magnifique en plus on a de la chance aujourd'hui avec ce très beau temps donc de la voir dans son plus belle sa plus belle lumière elle est vraiment magnifique le prix aussi est intéressant je pense il est elle est particulièrement bien bien placé surtout au prix donc donc je peux le prix qui met voilà vous m'avez compris le prix que on m'accorde pour la voiture voilà c'était c'est tout ce que j'ai à dire alors ah oui vous aurez noté peut-être pas en passant à la plaque d'immatriculation sympa white bird donc de l'oiseau rouge tout à fait tout à fait c'est tout à fait ce qu'il faut pour cette t-bird rouge donc de 55 voilà c'était Serge d'Orion classique je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt au revoir je vous dis à très bientôt